Je continue. Si nous lisons un peu la parole de notre Père dans les livres de Jean, Jean chapitre 11, nous allons voir quelque chose de très très important et dans l'histoire de Lazare, je pense que tout le monde connaît. Gloire au Seigneur, c'est dans la même histoire que je vais lire aujourd'hui, l'histoire de Lazare. Parce que nous parlons de Dieu du surnaturel, un Dieu terrible que les gens ne peuvent jamais comprendre. Ceux qui me regardent peuvent dire que non, il nous regarde bien, il a de beaux yeux, il a tout ça, mais il y a un nez qui était dehors que les gens ne peuvent voir. Quand l'éternel te prend en charge, tu dois savoir quand Dieu prend quelqu'un en charge. C'est comme quand tu arrives en Europe, quelqu'un te prend en charge, tu ne fais rien. Et des fois, on demande même aux frontières, tu vois, qui va te prendre en charge ? Si tu as des justificatifs et qui sont corrects, tu as ton droit d'entrer. Parce qu'on sait que non, tu ne seras pas à la charge de l'État, mais tu seras à la charge de la personne. Imaginez, nous qui croyons en Dieu, du fait que nous avions la foi, la foi c'est une substance, c'est un moyen, ce sont des justificatifs qui montrent dans ce monde que nous ne sommes pas à la charge de ce monde, nous sommes à la charge de Dieu. Je parle à quelqu'un, à un homme de Dieu, qui se guère, qui dit que non, tu n'as pas à te fatiguer parce que ce n'est pas toi qui prends les soins de cela, tu es à la charge de Dieu. Fais seulement ce que Dieu te demande. Tu sais, quand tu es à la charge de quelqu'un, quand tu te lèves le matin, c'est cette personne qui va te dire aujourd'hui que non, mon frère, qu'est-ce que tu vas manger ? Qu'est-ce que tu veux ? Quel vêtement que tu veux ? Et nous nous sommes à la charge. Le Président dit, ne vous inquiétez pas, le lendemain, il prendra soin de lui-même. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la charge de Dieu. Nous sommes à la charge. Je suis tellement à la charge de Dieu, et Dieu a géré toutes choses. Et qu'il y a, Lazare était mort, non pas parce que Dieu a voulu que Lazare soit sur le monde. Lazare était mort aussi parce que Dieu voulait faire comprendre aux gens qu'il est capable. Il est capable. Et dans le livre de Jean, chapitre 11, Et je n'aimerais pas lire tout ça, mais vous connaissez l'histoire, mais je vais prendre seulement une partie de la livre. Et dans le verset, à partir du verset, verset 14, la Bible dit, Lazare est mort. Là, c'est Jésus qui dit, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Dieu a dit, c'était à cause des apôtres et des disciples qui étaient avec lui, que Lazare devait mourir. Pourtant, la famille de Lazare avait besoin que Lazare soit guénie. Ils ont envoyé des gens auprès de Jésus pour que Jésus vienne guérir Lazare. Jésus a tardé. Et quand le moment était arrivé pour que Jésus s'y rentre, et maintenant, les apôtres ont demandé, Jésus a dit que notre ami Lazare est malade. Et Jésus a dit, mais pardon, il est malade. Mais on nous a dit qu'il est mort. Il a dit, bon, il dort. Tellement, il a insisté, il a dit que notre ami Lazare est mort. Mais c'est à cause de vous. C'est que d'autres choses qui nous arrivent, Dieu lui fait arriver à cause des fois de nos incrédulités. À cause des incrédulités de ceux qui nous entourent des fois. Et pour que Dieu prouve seulement qu'il est sous le Dieu du surnaturel, il autorise certaines choses. Et je parle d'une personne qui me suit. Le problème qui t'est arrivé, ce n'est pas pour t'amener à la mort, ni à la fin de ton histoire. Cela est arrivé peut-être à cause de ton incrédulité. Et Dieu veut seulement te prouver que non, je peux t'amener jusqu'au bout, et je peux me glorifier aussi. Tu vois ça ? Dieu a autorisé ça pour pouvoir seulement prouver aux gens. Je peux laisser quelqu'un mourir, et je peux aussi le faire revenir. Et pour montrer que je suis derrière ma parole, comme il dit tout le temps, et qu'il ne meurt pas, je veux vous prouver que c'est un homme. Et quand l'homme dit cela, et nous sommes ceux qui nous déclamons. Parce que Dieu m'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout le temps, c'est que ce que je désire, c'est ce qui aussi m'arrive. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir. Il dit, l'asat est malade à cause. À cause. Les français clés, à cause. À cause. À cause de votre incrédulité. Tu peux me dire ça en anglais, comment on dit ça ? Voilà, on dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Tout ça, à cause de vous, parce que Dieu cherche que les gens croyent en lui. Tu vois comme on est là ? Comme demain, Dieu fera des grandes choses, parce que tout ça, parce que Dieu cherche que les gens croyent en lui. Le souci de Dieu, Dieu veut que les gens croyent en lui. Et il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. À mener même, il peut même prendre une chaise transformée, ça sera énorme, seulement pour que les gens croyent. Parce qu'il est prêt à tout. Il dit qu'à cause de vous, ce type doit mourir. Il est mort à cause de vous. Et pourtant, la famille de Lazare ne savait pas que Lazare est mort à cause de l'équilibre. Et il pensait que c'est José à négliger. Mais pourtant, il y a un souci. Voilà, c'est pour dire à quelqu'un, certaines personnes me disent, mais comment les gens, comment c'est Pasteur, comment il est comme ça ? Et c'est vrai, je suis là, parce que je peux pas me déshabiller.